Bienvenue sur Bulles de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulles de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Alors après avoir compris comment bien respirer dans notre épisode 217, nous explorons aujourd'hui dans notre nouvel épisode les bienfaits psychologiques et physiologiques d'une bonne respiration. Allez, on respire et on y va ! Mais avant, je voudrais vous parler de David et Joanne qui m'ont raconté combien les livrets d'un temps pour deux les avaient aidés dans leur relation de couple. Et ils m'ont dit, dans chaque livret, il y a des questions profondes qui nous ont poussé à réfléchir. Nous avons été encouragés à partager nos pensées les plus intimes et à mieux comprendre les sentiments de l'autre. Ces livrets à temps pour deux sont devenus un moyen pour nous de nous connecter. Les rires partagés et les mots de tendresse sont devenus monnaie courante pendant nos échanges. Ça a également créé un espace sûr pour discuter des défis que nous rencontrions dans notre relation, renforçant ainsi notre compréhension mutuelle. Et vous ? Avez-vous testé nos livrets un temps pour deux ? Ou vous êtes-vous inscrit à notre masterclass ? Et sinon, rendez-vous sur 2 minutes de bonheur ! Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote ! Ces derniers temps, je me sens stressée. J'ai souvent mal à la tête, je dors mal et mes pensées tournent en boucle. La semaine dernière, j'avais du mal à me sentir là, présente. Mes présentations sont moins claires, mes propos sont plus décousus. J'ai du mal à rester concentrée longtemps sur une tâche. Bref, je suis tout le temps dispersée. Un pop-up, et hop, je vais regarder. Une urgence à traiter me traverse la tête, et je le fais. En fin de journée, je suis agacée de mon manque de productivité. J'ai décidé de me poser pour réfléchir, et là, ça me chicote. Je me suis rendue compte que depuis deux mois, embarquée par une surcharge de travail, j'ai arrêté de faire mon pilate quotidien. Y aurait-il un lien entre ces moments de détente où je respire de manière plus consciente et mon niveau de bien-être général ? Dans notre numéro 217, nous avions terminé notre épisode sur les propos de Nicole Bordelot, cette conférencière québécoise, maître en yoga et auteure de plusieurs essais sur les bienfaits de la respiration. Je vous répète ces mots parce que je les trouve tellement éclairants. Bien respirer, rien de plus simple, mais personne ne nous l'apprend. Pourtant, une bonne respiration est essentielle pour renforcer notre santé, stabiliser nos émotions, dissoudre l'anxiété, trouver le calme en soi et être plus libre intérieurement. Et oui, nous sous-estimons bien souvent le pouvoir de quelque chose d'aussi naturel que la respiration. Nous pensons trop souvent que la respiration se limite à un acte automatique. En fait, c'est un outil puissant et nous avons un super pouvoir que nous pouvons maîtriser pour améliorer notre qualité de vie. En fait, c'est une forme de méditation qui permet de se détendre, de se relaxer. Elle nous oblige à revenir dans l'instant présent et enlève toute forme de jugement. C'est un bel outil pour améliorer la conscience de soi, un bon moyen pour mieux connaître ses émotions et leurs sensations. Avant de connaître les bienfaits de cette respiration consciente, commençons par un petit exercice. Vous pouvez le faire chez vous, bien sûr, mais aussi dans les transports en commun, au bureau et le tout en quelques minutes. Bon, évidemment, on évite la voiture. Alors, testons. Installez-vous confortablement. Fermez doucement les yeux, laissant le calme s'installer autour de vous. Inspirez profondément par le nez. Prenez conscience du flux d'air qui pénètre dans vos narines. Concentrez-vous sur chaque inspiration. Ressentez l'air frais emplir vos poumons. Laissez votre ventre se gonfler naturellement à chaque inspiration. Suivez le rythme apaisant de votre propre respiration, puis expirez lentement par la bouche. Libérez tout l'air usé avec une sensation de relâchement. Continuez à pratiquer cette respiration profonde. Prenez également conscience des sensations dans votre corps. Ressentez la légère tension dans vos épaules, dans votre cou, dans votre dos ou ailleurs. À chaque expiration, relâchez consciemment cette tension. Si vos pensées vagabondes, ramenez-les doucement et avec bienveillance à votre respiration. Les battements réguliers de votre cœur deviennent un mantra apaisant, rythmant sa séance de respiration consciente. Au fur et à mesure que vous plongez dans cette respiration, ressentez une profonde connexion entre votre esprit et votre corps. Vos préoccupations quotidiennes commencent à s'estomper et laissent place à une sensation de calme intérieur. Alors revenons, recommencez tranquillement à bouger vos doigts, vos pieds, ouvrez les yeux doucement. Alors comment vous sentez-vous ? Apaisé, régénéré, revitalisé, énergisé, équilibré, purifié, libéré, relaxé, réconforté, unifié, calme, transformé. Alors quel est votre mot ? Vous l'avez vécu, la respiration consciente a un impact positif sur votre santé mentale, physique et émotionnelle. Imaginez un instant pouvoir transformer votre bien-être, votre énergie et même votre état d'esprit simplement en ajustant votre manière de respirer. Allez, je change de regard. Mais quels sont les bienfaits de la respiration ? Alors tout d'abord, les bienfaits physiologiques. Effectivement, bien respirer influence le fonctionnement de notre corps. Plusieurs études ont déjà démontré que bien respirer influence positivement nos systèmes digestifs, immunitaires, cardiovasculaires et nerveux. La digestion, la digestion, on en a parlé, en fait, se met en mode pause quand on est sous stress. Donc pratiquer une respiration calme et consciente permet au mode parasympathique de s'activer et du coup, notre digestion va mieux. La respiration consciente facilite aussi la circulation lymphatique qui est la clé contre les maladies ou les infections. En gros, bien respirer, c'est bon pour la santé. Nous pouvons dire aussi que bien respirer permet d'améliorer notre posture et de réduire pas mal de tensions musculaires. Une bonne respiration améliore aussi la qualité de notre sommeil et ce, de façon multiple. Ça apporte une sensation de calme et de détente, une réduction de l'anxiété qui nuit à l'endormissement ou encore au débranchement du cerveau qui nous permet de lâcher prise et de nous laisser aller dans les bras de Morphée. D'un point de vue plutôt psychologique, bien respirer contribue à la réduction du stress. Il a été démontré que la pratique de la cohérence cardiaque réduit le niveau de cortisol, appelé aussi hormone du stress. De plus, respirer calmement permet de passer en mode parasympathique qui insuffle un sentiment de calme dans tout le corps. Une étude longétudinale a été menée sur des étudiants en médecine à qui on a proposé des leçons de respiration conscientes. Les résultats sont probants. Réduction du stress à l'approche des examens et amélioration des résultats académiques. Vous pouvez aussi réécouter notre épisode 120 où on va plus loin autour de la meilleure compréhension et de la gestion du stress. Dans la même veine, se concentrer sur sa respiration est un moyen de moins s'angoisser. L'insula qui se situe dans notre cortex cérébral est particulièrement impliquée dans les émotions. Les études ont montré qu'elle deviendrait moins réactive quand la respiration se calme et déclencherait moins facilement du stress et de l'anxiété dans les situations difficiles. En focalisant notre attention sur ce qui se passe dans notre corps, nos ressources sont détournées de nos sources d'inquiétude. Nous n'avons en fait plus d'espace mental pour boucler sur ce dossier à rendre. De plus, l'angoisse est par nature une émotion de l'avenir. C'est lorsque nous envisageons ce qui pourrait se produire que nous pensons risque à venir et que nous angoissons. La respiration a le pouvoir de nous connecter au moment présent. C'est le meilleur antidote pour combattre l'anxiété comme nous l'avons développé dans notre podcast 25 Je découvre le pouvoir du moment présent. Un autre bienfait et pas des moindres, la compréhension et la gestion de nos émotions peuvent être améliorées par une bonne respiration. Le système respiratoire fonctionne dans les deux sens avec les régions du cerveau responsable de nos émotions. À la fois, le cerveau peut modifier le souffle pour nous envoyer un message implicite au corps genre j'ai le souffle coupé parce que j'ai excessivement peur et donc effectivement c'est en réaction à un stimulus extérieur et dans l'autre sens la façon dont nous respirons peut moduler les émotions que nous ressentons. La respiration est donc un signal parmi d'autres de ce qui se passe en nous. Par exemple, j'ai souvent le souffle court lorsque je dois prendre la parole et présenter du contenu un peu politique en réunion. Je sais bien que je peux me faire challenger et surtout que ce que je dis peut déclencher des réactions de résistance. Je sens bien quand je commence à parler que je manque de souffle pour aller jusqu'au bout de ma phrase mes épaules sont remontées et ma voix est différente que lorsque je suis détendue. C'est un signal que je suis inquiète. Le reconnaître peut me permettre de prendre des actions pour gérer cette inquiétude et améliorer mon exposé. Rappelons que les émotions ne sont pas mauvaises par nature au contraire. Elles constituent une des multiples balises de notre corps pour bien nous comprendre. Cependant, elles peuvent parfois avoir trop d'emprise dans nos vies et il est bon d'apprendre à développer notre intelligence émotionnelle. Alors je vous conseille notre bulle de bonheur 140 « Je suis émotionnellement intelligent » ou le 146 « Je favorise mon équilibre émotionnel ». En faisant écho à notre épisode 217 et j'aimerais aller un petit peu plus loin autour des émotions et des sensations ressenties dans le corps. Une émotion comme la colère nomme un danger dans le sens de l'attaque et c'est l'aile sympathique qui est sollicitée. Donc, le poumon les mains sont chaudes et sèchent. La sensation est plutôt située au niveau de la poitrine. Ça fait chaud et ça bouge. La peur, elle, elle est toujours dans l'aile sympathique. C'est aussi un danger mais il nous donne envie de fuir. Le poumon honte, les mains sont froides et moites. La sensation est plutôt située au niveau de la poitrine également mais ça fait froid et ça bouge. La tristesse, elle, elle agite l'aile parasympathique. Elle annonce une perte qui demande de lâcher, de lâcher prise. Le poux baisse, les mains sont chaudes et sèches. La sensation est froide, c'est calme et lourd dans le bas du ventre. Le dégoût ou la honte, lui, il est toujours dans l'aile parasympathique. Il annonce un danger qui nécessite une protection. Le poux baisse, les mains sont froides et moites. C'est figé, lourd au niveau de l'estomac. Il peut même y avoir des sensations de brûlure. Et vous imaginez bien que toutes ces émotions, elles ont une incidence sur notre manière de respirer. Alors avec la respiration consciente, évidemment, ça ne va pas tout régler mais ça va permettre de quitter ces attitudes hyper ou hypotoniques pour revenir dans des systèmes de pensée plus apaisés qui va permettre de pouvoir ensuite raisonner et avancer sur la difficulté qu'on est en train de vivre. En parlant de difficulté, nous pourrions travailler aussi sur la gestion du souffle qui est un outil dans la prévention du burn-out. Plusieurs études ont été menées sur des professionnels particulièrement soumis au stress de par la nature de leur activité comme les pompiers californiens qui font face à des incendies de plus en plus intenses chaque année. Il a été démontré que la pratique d'exercices respiratoires améliorait considérablement leurs ressentis et ce, même sur un temps long. Autre initiative, Ella Manga, une médecin généraliste holistique en Afrique du Sud a consacré un livre sur la respiration à l'ère du burn-out. Sa salle d'attente est envahie de patients atteints de burn-out qui est notre mal du siècle. Elle place le souffle au cœur des soins qu'elle apporte à ses patients autour de cette loi qui encadre le fonctionnement énergétique de notre corps. Parmi elles, la première est la loi des rythmes selon laquelle la respiration n'est pas la même toute la journée selon nos activités. Le bon fonctionnement est de s'assurer qu'il y a un juste équilibre entre accélération et décélération du souffle. C'est ainsi que ces patients retrouvent de l'énergie et ramènent du calme et du bien-être dans leur corps et leur esprit pour dépasser l'état d'épuisement et de surchauffe du burn-out. Si vous vous sentez stressé, un bon truc, respirez ! Et enfin, pour terminer, la respiration joue un rôle dans notre capacité à nous exprimer. Ça, je pense que vous en êtes rendu compte. La respiration nous permet de poser notre voix, de parler clairement, de bien articuler et de nous faire comprendre. Pour prendre la parole au public ou faire des présentations à un auditoire, bien respirer nous permet de projeter notre voix et de ce fait-là, être plus convaincant, assertif et surtout, bien nous faire comprendre. En bref, si je résume, la respiration consciente 1. est une forme de méditation 2. améliore la conscience de soi et 3. permet de mieux connaître ses émotions et leurs sensations. À vous de jouer, chers auditeurs, la carte de deux minutes de bonheur vous propose qu'à la prochaine émotion vécue, vous fassiez un scan de votre corps et nommiez les sensations ressenties. La petite mousse est pleine de fils cette semaine et nous vient du père de la cohérence cardiaque, David Servan-Schreiber, qui nous dit « Quelle que soit sa forme, l'espoir est aussi essentiel à l'expérience humaine que la respiration. » Avec Bulles de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le-nous avec 5 étoiles, laissez vos commentaires et envoyez des Bulles de Bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulles de Bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.